vis-à-vis de la question qui a été demandé je me suis appelé je me suis appelé que la différence entre premier temps et deuxième temps premier temps il y avait un mur oui maintenant derrière le mur il y avait la ronde les deux bars dont on parlait qui poussait le rideau ici quand il y avait la ronde c'est pas le rideau de la parochette encore une fois la parochette c'est la séparation entre kodesh et kodeshim entre l'aïchal ici c'était pas la parochette c'est simplement l'entrée c'était on a parlé de ça dans la voiture l'entrée c'était en fait c'est en face du aaron donc pendant yom kippour il n'y avait pas besoin de pousser les bars pendant yom kippour on ouvrait ce rideau qui est en face du aaron et là directement en face il passait en face en face du aaron le deuxième temple où il n'y avait pas d'aaron alors là il passait il passait de droite à gauche de gauche à droite il y avait un passage parce qu'il n'y avait pas d'aaron alors quand il y avait un aaron on s'est demandé la question avec les bars comment il arrive en face du aaron alors encore une fois il y a même un rachis regardez le rachis dans la page nun d'Aled regardez le rachis la page nun d'Aled et qui commence va yotzin ba parochette voyez le rachis je sais pas quel une plus ou moins à la moitié de la page va yotzin ba parochette on parle des bars c'était un rideau qui était qui était mis enfin au milieu du mur au milieu du mur devant le aaron la pétach bm ça donc encore le feu yom kippour il tirait le vilone il faut rentrer et là il est en face du aaron entre les deux bars et deuxième temps où il n'y avait pas d'aaron voilà justement il faisait le tour et puis derrière le rideau il allait du sud jusqu'au nord pardon non jusqu'au sud ça c'est la réponse il n'avait pas besoin de faire glisser les barres les barres ok on reprend le gama où on s'est arrêté l'autre jour c'était amarav katina voyez je sais pas encore une fois ça doit être une vingtaine de lignes d'en bas de la page où c'est écrit amarav katina becha tu l'as René non une quinzaine de lignes la ligne commence à mort amour d'audi liv ben shaddany alin amarav katina becha tu es tout le monde y est à peu près une quinzaine douzaine de lignes d'en bas de la page amara katina becha shayu israel olin la règle mais galaline l'aim et à parochette au moment que pendant les regalim les fêtes où am israël se présenter dans le temple on ouvrait on tirait de côté le rideau et on montrait au peuple les deux chouvim qui s'embrassaient et on montrait au peuple les deux chouvim qui s'embrassaient Alors, regardez l'amour qu'Hachem a pour vous, qui est comparable à l'amour entre un homme et une femme. Mais comment ils pouvaient voir les couturines s'il y avait un mur ? Non, je l'ai dit, il y avait un mur. Au milieu du mur, il y avait une entrée. Au milieu, je parle du premier temple, il y avait une entrée. Et à l'entrée de l'entrée, il y avait un rideau. Alors, quand pendant le regalim, on tirait le rideau, et qu'est-ce qu'on voyait en face ? On voyait l'aron, avec l'écrouvin qui était sur le couvercle. Et le peuple voyait ça ? Alors, c'est la question que Yoël avait demandé auparavant. Le peuple, il était en dehors du Eichal, en dehors du Oulam. Il était dans la cour dehors. Apparemment, il pouvait voir. Apparemment, il pouvait voir. Mais ça fait un effet de foule énorme. Ou ça, ou peut-être, ils ont transporté l'aron en dehors. Je ne sais pas. Il y a deux possibilités. Ou ils ont soulevé l'aron et ils l'ont mis dehors pour que le peuple va voir. Mais j'imagine que non. J'imagine que simplement... On ne sentait pas l'aron du Konejé Konejé. Normalement, non. Mais peut-être, pendant les fêtes, ils le faisaient. Mais de toute façon, dans la Gemara, ce n'est pas écrit qu'on le faisait sortir. La Gemara, c'est écrit. On a simplement tiré le rideau. Ils ont vu. On avait parlé de ça hier. Dans la Torah, c'est écrit à la fin de Parashat Bamidba, que les Léviïnes ne peuvent pas voir pendant qu'on est en train d'emballer les Kélims pour les transporter. Et s'ils voient qu'on est en train d'emballer les Kélims, ils ont « Chayav mita b'yedé chamayim ». Mais c'est les Léviïnes qui les transportent. Oh, bonne question. C'est qui est-ce qui les emballe, alors ? C'est les Kohanim. Les Kohanim. Il y avait trois amis. Hein ? Oui. Oui. Mais en attendant, la grande question est… C'est les Kohanims qui emballent et les Léviïnes qui transportent. Les Léviïnes transportent, mais ils n'ont pas le droit d'emballer. Pas seulement ils n'ont pas le droit d'emballer, ils n'ont pas le droit de regarder. Alors, et pas seulement s'ils regardent, ils sont mis à mort. Une peine de mis à mort, mine à chamayim. Maintenant, pourquoi ? Oui, Chaim. Non, je n'ai pas compris tout juste avant, pourquoi on a cité cette... Par rapport à quoi j'ai perdu le film, les Chivins ? Le film. La Chivins qui est entre les groupes. Oui. Comment on parle de ça maintenant ? Chaim, on va y arriver. Chaim demande une bonne question. Il dit, bon, comment on est arrivé à ça ? Avant, on parlait que pendant la fête, on regardait l'Aaron. Et là, on parle de ça. C'est une kouchia. Pourquoi c'est une kouchia ? Tu me dis qu'on ouvre le rideau pour permettre au peuple de voir l'Aaron. En attendant, on attend, on s'est dit que si les Léviïs, ils n'ont même pas le droit de voir qu'on emballe les Kélims. D'un côté, tu me dis que chaque fête, on voyait l'Aaron et on permettait au peuple de regarder l'Aaron, qui est le licencieux le plus imprécieux. Et l'autre côté, tu me dis qu'ils n'ont même pas le droit de voir, les Léviïs, voient qu'on emballe tous les Kélims, que ce soit la Therme, que ce soit la Ménorah, que ce soit l'Aaron. Alors, il y a une contradiction. Ça, c'est une contradiction. Juste pour retourner à cet interdit dans la Torah, j'ai entendu une très belle explication de la part du Rav Steinsatz. Lui, il a expliqué comme ça, il a dit de la même façon qu'il y a une halakha, qu'un roi est censé se faire coiffer chaque jour. Parce que c'est un symbole, on le voit, on le regarde, et chaque jour, il le représente. Si il est chauve, tu as raison. Mais il ne peut pas être sa moustache et sa barbe. Mais de toute façon, il se présente chaque jour. En attendant, personne parmi le peuple ne peut voir quand le roi va au coiffeur. Ça, c'est un. Deuxième chose, c'est vrai, que la reine d'Angleterre, avant, quand elle existait, alors quand elle allait visiter, elle faisait des visites royales à des entreprises, des usines. Avant la visite, il y avait un des serviteurs qui venait et qui repérait les toilettes. Et qui faisait en sorte qu'il y avait un padding, comme un padding, qui s'était fermé de sorte que personne ne pouvait entendre à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur. Pourquoi ? Personne ne va entendre que la reine d'Angleterre est la toilette. Maintenant, il dit pourquoi. Parce qu'il y a, en anglais, il y a une expression qui dit, ou peut-être on met en français, que l'intimité, ça encourage... La proximité et l'intimité, ça engendre le mépris. Quand tu deviens trop près, à force d'être proche, ça engendre du mépris. C'est pour ça que les Français... C'est pour ça que quelqu'un qui est censé être respecté, il n'a pas le droit de trop se révéler et de devenir trop proche. Alors, si les Lévi-Him, qui sont habitués à... Si maintenant, ils voient qu'on est en train d'emballer les Kélims comme n'importe quel morceau, comme un meuble, comme un quelconque meuble, on met les trucs, on met les cordes, on met les trucs, ça risque d'atteindre au sentiment de cavode et de crainte qu'ils sont censés sentir envers ces Kélims. Le fait même de voir la façon qu'on les traite, on les emballe comme ça, comme un simple, un quelconque meuble, ça risque d'atteindre leur yir'a, la crainte qu'ils sont censés ressentir envers les Kélims. Ça, c'est l'explication. Alors, je veux bien, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est les Kohanims. Pourquoi c'est permis aux Kohanims ? Et il dit ça, c'est la différence. L'âme du Kohen est différente à l'âme du Lévi et l'âme du reste du peuple. Pendant les offrandes, quand il y avait des offrandes, le peuple regardait les offrandes, mais de loin. C'était quoi de loin ? Ils n'étaient pas à côté des tripes et du sang, tout le côté technique de l'animal qui est en train d'être découpé. Le peuple ne voyait pas ça. Ils entendaient la musique de l'enquestre de Lévi-Him. Ils voyaient le Kohen qui montait, avec le couteau, la main qui montait. Mais ils n'étaient pas à côté de la bête en train de voir toutes les tripes et le sang et tout ça. Parce que s'ils voyaient ce côté technique, ça risque de porter atteinte à la crainte. L'âme d'un Kohen, en dépit du fait que ça ne va pas le nuire, ça ne va pas lui faire du mal. Il peut regarder ça, ça ne va pas lui nuire. Il y a aussi un exemple, disons, de la musique. Quelqu'un qui n'est pas musicien, s'il écoute la musique, il est inspiré. Disons, il est inspiré, il aime. Le moment où on lui dit « Regarde la partition ». Au contraire, quand lui, il est exposé au côté technique de la musique, ça le refroidit. Parce qu'il ne comprend pas. Alors ça le refroidit. Tandis qu'un musicien qui est dans la technique de la musique, au contraire, quand lui, il est exposé à la partition, ça l'aide, ça accentue, ça aide encore plus à apprécier la musique. Ça dépend du niveau. Alors, l'économie, c'est des gens techniques au niveau spirituel. Ils n'ont pas le problème d'être exposés à ça. Et ça ne va pas nuire à l'Orient-Chemagne. Les Lévin, non. Les Lévin, quand ils voient qu'on emballe l'équilibre n'importe comment, comme un quelconque meuble, encore une fois, ça risque, c'est pour ça que c'était encore là. Si tu vas ça, tu vas mourir. C'est quoi mourir? Il y a le chemin, elle va être détruite. Et c'est pour ça qu'un Lévin n'a pas le droit de voir ça. Mais ici, on nous apporte ça dans un contexte plus élargi. On dit, écoute, je ne comprends pas. Pendant les fêtes, tu présentes et tu dévoiles la rône au peuple. Et là, on voit que même les Lévin, ils n'ont pas le droit de voir. Et c'est une contradiction. Tout le monde a compris la contradiction. Oui. Ok. Alors, je continue dans la Gemara. Alors, la Gemara dit, elle explique. C'est comparable à une mariée. Tant qu'elle vivait dans la maison de son père, avant le mariage, elle est modeste. Il y a de la pudeur envers son mari. Une fois qu'elle va vivre maintenant dans la maison de son beau-père, c'est-à-dire qu'elle vit maintenant, elle est mariée, elle vit avec son mari. Il n'y a plus de pudeur envers son mari. Parce qu'encore une fois, il y a eu l'intimité. Avant ce moment d'intimité, de cohabitation, il y avait la pudeur. Maintenant qu'il y a, il cohabite. Il n'y a plus de pudeur. Alors, il dit, ça, ce qui se passe dans le désert, au temps du Mishkan, où on a vu que Vala est à Kodesh, c'était avant le mariage. Dans le temple, c'est comme au temps du temple, qui réside parmi nous, c'est comme un mariage. Alors là, il y a moins de pudeur. Et donc, on peut se permettre, il y a plus d'intimité, on peut se permettre de regarder le haron et les kouvim. Pas de problème. Ça, c'est une explication. Mais l'agmara dit... Il dit, attends, on nous a apporté un récit auparavant, qui concernait un kohen dans le temple. Et il a même, il a vu les dalles sur le sol qui n'étaient pas choses. Il a pu penser que là-bas, en bas, il y a le haron. Sur le coup, il est mort. Parce qu'il voulait dévoiler. Donc, il va même dans le temple, même dans un état d'intimité. Et tout à coup, on voit qu'il n'avait pas le droit de voir. Il n'avait pas le droit de voir, et si quelqu'un voit, il est mort sur le coup. À Marley, ça, c'est différent. Nid Garcha, qu'à Amrat. Il dit que ça, à ce moment-là, on parle du deuxième temple. Parce que le récit du kohen, on parle du deuxième temple. Alors, ça, c'est après le divorce. Le divorce a eu lieu après la destruction du premier temple. Au premier temple, il y a eu la destruction du temple. Et ça, c'est comme un divorce. Hein? Et la reconstruction du deuxième temple, c'est après le divorce. Il dit, après le divorce, Une fois qu'ils sont divorcés, on retourne à l'état où on était auparavant. Vous avez vu les aventuriers, les aventuriers de l'arche perdu, avec Harry Rassalvand, le film de Spielberg. Quand ils vont, ils vont, ils trouvent l'arche sainte. Il y a plein de serpents et tout le monde leur. Oui, alors, c'est bon. Vous avez vu ça? Je l'ai vu. On n'a pas vu le film. Je l'ai vu avant beaucoup d'années. Oui, oui. Alors, mais quoi? Quel est le rapport? Que quand on s'approche de l'arche... Ah, c'est dangereux. Oui. C'est tellement dangereux dans le sens que, à Kadosh Buhu, il y a un moment dans lequel il veut dévoiler l'arône. Et tant que ce n'est pas le moment, on n'a pas le droit de s'approcher. Et si on s'approche, on voit qu'il y a une mise à main. On peut se faire piquer. Hein? On peut se faire piquer par le serpement. Oui, ici, c'est encore plus grave. Ça, c'est vrai que... Oui, oui, oui. Mais on nous dit qu'encore une fois, c'est après le divorce. Après le divorce, on est retourné à cet état de pudeur qui existait auparavant, qui veut dire qu'on n'a pas le droit de regarder l'arône. C'est comme si la femme retourne à l'état de pudeur qui existait auparavant. Et donc, c'est pour ça qu'encore une fois, on a cet interdit de regarder impunitement l'arône. La Gemara dit, de quoi on parle? Si tu me dis qu'on parle au temps du premier temple, il n'y avait pas un rideau au temps du premier temple. Et si tu me dis qu'on parle du deuxième temple, il n'y avait pas de kruvim, tu me dis, on essaie de comprendre, on tirait le rideau pour dévoiler les kruvim qui étaient sur l'arône. Il dit, au premier temple, il n'y avait pas de rideau. Et au deuxième temple, il n'y avait pas de harône et de kruvim. En fin de compte, on parle, ici, on parle quand les barres qui dépassaient le rideau, qui poussaient le rideau, on parle au temps du premier temple, et de quelle parochette on parle? Parochette de Bavé. Bavé, c'est l'entrée, c'est comme un char. On dit Baba Matziya, Baba Kama, Baba Batra. C'est quoi Baba? C'est le char. Le char, c'est l'entrée. Une entrée. Alors, il n'y avait, ce n'est pas la parochette dans le sens du rideau qui était là pour séparer entre Kodesh et Kodeshim, entre les gachas. C'était simplement un rideau pour cacher. Cacher quand il a été mis, pour cacher l'entrée. De Amar Rabizera, Amar Rab, Shloshah Asar Parochot, Ayubb Amikdash. Il y avait trois, treize rideaux qui ont été mis au temple. Shiva, D'abord, il y avait sept rideaux ou sept entrées qui étaient autour de la cour, à l'extérieur. Sept. Après, Alors, je répète encore une fois, on ne parle pas de la parochette, dans le sens du rideau qui séparait entre le Kodesh et Kodeshim et entre l'Ikhal. On ne parle pas de ça. On parle de rideaux qui ont suspendé à l'entrée, aux entrées. Donc, même le Kodesh et Kodeshim, au temps du premier temple, il y avait un mur. Il n'y avait pas de rideaux. Mais comment est-ce que le Kuen Gatol, il faisait pour entrer à l'intérieur du Kodesh et Kodeshim par Yom Kippur ? Dans le mur, il y avait une entrée. Où était l'entrée ? L'entrée, apparemment, était au milieu, en face du Hagron. Il y avait une entrée. La séparation était séparée par un mur. Il y avait un espace en tant qu'entrée. Et sur l'espace, on a suspendu un rideau. Mais ce n'est pas la parochette. C'est simplement pour cacher l'entrée, pour couvrir l'entrée. De ce genre de rideaux, il y avait 13 dans le temple. Il y en avait deux qui étaient au milieu du mur. Apparemment, en haut de Kodesh et Kodeshim, il y avait une pièce. Une pièce qui était en haut. Et la pièce qui était en haut aussi. Directement en haut du rideau. Il y avait encore deux rideaux qui étaient en haut. Sur la pièce, la pièce en haut. Il dit non, non, pas autant du deuxième temple. Les Kruvim, ah si c'est le deuxième temple. Tu me dis qu'on montrait les Kruvim. Il n'y avait pas de Kruvim. Les Kruvim de Tsurata Habukaime. Les Kruvim dont on parle, c'est les Kruvim qui étaient dessinés. C'est les dessins des Kruvim qui étaient dessinés sur les murs, sur les rideaux. S'il y avait l'image qu'on retrouvait souvent dessinés sur les murs, sur les rideaux, c'était les Kruvim. Il dit c'était miraculeusement, on voyait les dessins des Kruvim. Et sur les dessins, quand Amisraël sont venus au temple, ici Amisraël était, ils faisaient Tshuva, ils étaient branchés comme il fallait. Les Kruvim s'embrassaient. Quels Kruvim ? Les Kruvim dans les dessins. Les dessins qui étaient... Oui, on parle de ça. Donc c'est possible qu'on parle du deuxième temple. Et en début d'effet qu'il n'y avait pas d'Aaron et pas de Kruvim sur le couvercle, on parle des Kruvim, les dessins des Kruvim. Aboukaïmet. Dirtiv v'et kol kirotabait masav kela kruvim v'timrot v'pitture tzitzim. Que sur les murs du baït, du temple... Sur tous les rideaux, c'était comme ça ? Oui. Sur les tresses. Je ne sais pas si sur les tresses, ce n'est pas écrit. Mais c'est écrit, je ne sais pas. C'est écrit sur tous les murs du temple. Il y avait... À l'extérieur, il y avait comme des draps. Sur les murs, il y avait comme des draps, et sur les draps, il y avait des choses. Mais il y a quelqu'un qui dit qu'il y avait des draps, il y avait des draps. Il y avait des draps, c'était sur les murs eux-mêmes. Il y avait Kruvim, il y avait des dessins de palmiers, les pitture tzitzim, c'est des espèces de fleurs. Apparemment, c'était engravé sur le mur. C'était des dessins engravés dans le mur. On mettait sur le mur une couche, une couche de dors. Et l'or rentrait dans les traits, de ce qu'il y avait, on voyait le dessin à travers la couche dors qui était mise sur les murs. Ochtiv, que ma'ar ish ou la viyot. C'est écrit dans ce même verset, qui est en Melachim Aleph, que ma'ar ish ou la viyot, la Gmar demande, c'est-à-dire quoi ce terme ? Ma'ar ish ou la viyot. A ma'ar ababa rav sheyla on tourne en haut de la page Nundale Damoudbet. Il dit que ish ha-mégure be-le-va-ya-shelot. Encore une fois, c'était comme la forme d'un homme et une femme qui s'embrassaient, qui étaient enlacés ensemble et qui s'embrassaient. Alors écoutez bien. A ma'ar ish lakish. Be-cha-ash-nih-ne-sou-nochim la-ichal. Quand les goyims sont venus détruire le temple, ils sont rentrés à l'intérieur. Ils ont vu des dessins de ces crovims qui s'embrassaient. Des dessins ? Ben oui, on vient de dire avant, à la seconde. Au temps du deuxième temple, il n'y avait pas de crovim. Il dit oui, il n'y avait pas de crovim. Il y avait des crovims ou des engraviaux, des dessins. Et c'était ces dessins qu'on voyait Myak-lu-nochim qui étaient en train de s'embrasser. C'est-à-dire pendant le reste de l'année, ils n'étaient pas nécessairement en train de s'embrasser. Et l'engravure, on parle des engravures, mais pendant la fête, en tant que signe de khiba, d'amour d'Akadach pour nous, ils s'embrassaient. Quand les goûts sont arrivés, ils s'embrassaient ? Oui. Non. C'était les moutards de faire le dessin des crovims. Ah, oui. Alors, d'abord, Yoël demande une bonne question. Nous, on voit dans les dix commandements, qu'on n'a pas le droit de faire un dessin d'une forme. d'une forme ni d'un ange, ni d'un animal, ni d'étoiles, ni de rien. On n'a pas le droit. Alors, comment ça se fait que le temple est rempli de dessins et de crovim ? On est dans la dimension 8, on mélangeait la laine et le la, alors qu'on n'a pas le droit de mélanger. On est dans une autre dimension. Pas seulement ça, mais je veux dire que c'est toute la différence. La même chose, qu'est-ce qui s'est passé avec le Khetah Egl, le Vaudor ? Comment ils ont arrivé ça ? Parce qu'ils ont éprouvé un besoin de concrétiser la chose. Une fois, de croire en quelque chose qui est tout à fait flou, ils avaient eu du mal. Ils ont eu besoin d'attacher cette croyance à quelque chose. Avant, c'était Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il n'est plus là. Ils ont pris en tant que marlif, que remplaçant, le Vaud. La différence est que le Vaud, c'est une transgression parce que c'était contre la volonté divine. L'écrouvim, c'est une mitzvah. Si Akkadoshku dit qu'on a le droit de construire l'écrouvim, on a le droit. Toute la différence, est-ce que c'est une mitzvah ou pas ? C'est seulement dans le temple, Akkadoshku a écrit, qu'on a le droit spécifiquement de créer l'écrouvim, que ce soit l'écrouvim ou que ce soit l'écrouvim, que ce soit l'écrouvim, que ce soit l'écrouvim, que ce soit l'écrouvim. Mais c'est une mitzvah. C'est tout à fait la même chose, pourquoi pas. Mais oui, mais dans le deuxième sens, ils ont une fonction du fait qu'ils soient au-dessus de l'écrouvim. Alors, pour moi, c'est la même chose que les kilim qu'on projetait dans le deuxième sens. Mais on a le droit. Un dessin, c'est une représentation d'un objet qui n'est pas utilisé de toute façon. Mais je te demande une question toute bête. De quel droit ils ont mis des dessins de l'écrouvim ? Apparemment, c'est évident que les dessins qu'ils ont décidé de dessiner, c'est des dessins minachamai, qu'ils ont compris que minachamai, ils ont reçu une maçore, que ça, c'est les formes qui sont censées être dessinées, que ce soit sur les murs ou sur les rideaux. Mais de quel droit ? C'était une mitzvah. C'est évident. Sinon, ils auraient d'autres dessins. Ils auraient fait un dessin de la plage, un loulou avec un palmier, je ne sais pas quoi, des bateaux. Mais en attendant, pour la question que demande Chaim, qui est très importante comme toujours, comment ça se fait que quand les goyens sont venus pour entrer dans le temple pour détruire, ils ont vu l'écrouvim en train de s'embrasser. Nous, on a dit que quand l'écrouvim s'embrassait, c'est un signe d'amour, que la Kadosh Probe a pour un Yisraël, qui est à mourir. Kadosh Probe est en train de détruire le temple, il est en colère apparemment. On voit que non. La Kadosh Probe nous dit, ok, que vous sachiez, je ne suis pas content avec votre comportement. À cause de votre comportement, je vais devoir détruire le temple. Mais vous, je vous aime. Je me rappelle. Je vous aime. Et au contraire, toute cette punition que vous êtes en train d'éprouver, c'est un signe de mon amour parce que c'est un tikkun. Quand un père, il punit son fils, ce n'est pas parce que maintenant il ne l'aime pas. Au contraire, il l'aime. Et c'est pour ça qu'il ressent le besoin de le corriger. Ça, c'est l'idée aussi ici. Alors, ça me rappelle ce que Dieu dit à Rabbi Akiva, qui, Rabbi Akiva, il a vu les choualines qui sortaient des ruines du bête à midi-là. Il s'est la remplie de joie. Oui, là c'est un peu différent parce qu'il dit, je vois l'actualisation de la prophétie qui dit qu'au moment de la destruction du temple, il va y avoir des renards qui se baladent parmi les ruines. Alors, ses collègues, il était avec deux autres rabbinés, des sages, il dit, ok, pourquoi ça te fait joyeux ? Il dit, parce que si je vois que l'actualisation du décret mauvais est en train de se dérouler, il faudrait raison que les prophéties qui sont bonnes, qui parlent la Géoula, il faudrait raison que ça, ça va se dérouler. Comment ? Là aussi, on voit que, quand on voit le khourban, et il pense à la résurrection. Tout ce qu'on voit, on voit le khourban, et les goyim ont vu que les chouvim sont brassés. Encore une fois, Khaïm dit, comment c'est ceux qui sont brassés un signe d'amour ? Non, moi, même si Hachem nous corrige, ça ne veut pas dire qu'il ne nous aime pas. Mais en attendant, la Gemara dit, ils ont vu des images de khourban qui sont brassés. Ils ont fait sortir, disons, ils ont fait sortir les draps, dehors, ils ont montré aux gens dans le chouk, à Yéhushalayim. Ces Juifs, dont leurs brachas s'actualisent, et dont leurs malédictions, leurs klalas aussi, ils ont une force. Regardez, ils sont en train de s'occuper de ça, il y a des choses érotiques. Il y a des dessins érotiques dans le temple, ces Juifs, ils sont en train de s'occuper des trucs érotiques. C'est comme ça qu'ils ont dit, mais sur le coup, quand ils ont vu ça, les goyim, ils ont méprisé les Juifs. Chez Néhema, kol mechabdea chiziluha, ki raou erbata, c'est écrit dans Eicha, que tous ceux qui donnaient accordé du respect aux vêtements juifs auparavant, vont dire dorénavant, au moment de la destruction, les mépriser. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu leur nudité. Maintenant, la nudité, est-ce que la nudité, c'est quelque chose de mauvais ? Non. Ce n'est pas quelque chose de mauvais, mais c'est mauvais. Ce n'est pas quelque chose de mauvais vis-à-vis d'un homme et une femme. Mais ça devient mauvais si c'est en public. Alors, c'est ce qui s'est passé ici. Il y avait quelque chose de très intime qui devait rester à l'intérieur et dévoilé uniquement au peuple juif. Mais à la destruction, alors c'est comme si les goïms, eux-mêmes, la nudité du peuple juif, c'est-à-dire le côté le plus intime, a été dévoilé en public. Et à cause de ça, ils ont méprisé. Ceci dit, pour rentrer, pour détruire, il faut avoir un certain mépris déjà. On sait que, ils ne sont pas en train de... On sait que, à cause de la nudité, à Titus, tu te vantes, tu as de l'orgueil parce que toi, tu dis que tu es arrivé à détruire le temple. Tu es en train de... Qu'est-ce qu'il dit ? Tu es en train de casser quelque chose dans un pain dont la farine a déjà, un pain qui a déjà été écrasé. Comment on dit ? Un pain qui est en français. En miettes. Oui, qui a été réduit en miettes. Le temple, il est déjà détruit. Ce n'est pas toi qui détruis le temple. Le moment que j'ai retiré ma shrina, le moment que j'ai retiré ma présence, c'est un immeuble comme un autre. Encore une fois, c'est comme le Hasinai. Hasinai, avant, pendant le matin de Torah, c'est écrit dans la Torah, que personne ne pouvait toucher la montagne. Même le pute sadique parmi le peuple qui touche la montagne, sur le coup, il est mort. Un animal qui touche la montagne, il est mort. À quel point, c'était dangereux, Kadosh Bukhu dit à deux, trois reprises, il a dit, va leur dire au peuple de ne pas s'approcher. J'aurais déjà dit, dis-le encore une fois. Ne vous approchez pas de la montagne. Parce que quand, Kadosh Bukhu manifeste sa shrina, la montagne devient Kadosh, une autre dimension. Mais, à la fin du matin de Torah, quand Kadosh Bukhu a retiré sa présence, on peut, le bétain, il peut retourner la paille broutée sur la montagne, ça devient une montagne comme une autre. Aucune Kadoshah. Aucune Kadoshah. Parce que la Kadoshah, ça dépend uniquement de la manifestation de la shrina. S'il n'y a pas de shrina, il n'y a pas de Kadoshah. Il n'y a pas un objet intrinsèquement qui a une Kadoshah. Ça n'existe pas dans le judaïsme, un objet qui a une Kadoshah. Seulement un Sefer Torah. Pourquoi un Sefer Torah, c'est Kadosh ? Simplement parce qu'il y a des noms d'Akadosh qui sont dessus, la Torah qui a été écrite dessus. C'est pour ça que c'est Kadosh. Mais la preuve, que si les mêmes mots ont été écrits par un apostate, un min, les mêmes mots exactement, ce Sefer Torah, on peut le brûler. Parce qu'il n'y a aucune Kadoshah. Ok. On retourne à la Gemara. Alors la Gemara dit « Veshtiya haitani kret. » Pardon ? On ne pourra jamais vérifier ça. Vérifier quoi ? Ce Sefer Torah a été écrit par un Peikoros. On peut vérifier. Si on sait qui l'auteur, si on sait que le Sofer, il a un type problématique, ça veut dire automatiquement le Sefer Torah, il est invalidé. Est-ce qu'en lisant ce Sefer Torah, on peut s'apercevoir que c'est un Peikoros qu'il a lu ? Ah non ! Non, ça ne va pas. « Veshtiya haitani kret. » On avait dit qu'au temps du Deuxième Temple, il n'y avait pas d'Aaron. Qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait un rocher. Et ce rocher, ce rocher s'appelait « Shhtiya ». « Ebena Shhtiya ». À partir de ce rocher, le monde a été créé. Cet Mishnah, cet auteur, il va selon l'opinion qui dit que le monde a été créé à partir d'une matière de base. La matière de base primordiale, c'est ce rocher. Il y avait une matière de base, de matériel, primordiale qui a été créée au début. Selon cette opinion, c'est ce rocher. Et ma détaille, comme c'est écrit dans la Brinte, « Rabbi Eliezer Omer, Olam, Me'em Sayito, Nivra ». Le monde a été créé à partir du milieu, à partir du centre. « Je n'aime pas, Batshek et Afar, le Moutsak, le Régavim, yidoubku ». « Rachidim, Mitzion, Nivra », la deuxième ligne, regardez le Rashi, qui dit, je vais lire le Rashi en haut de la page, « Ke isha meura be'lebiya shelo, comme un homme embrassé avec sa femme, anitbak ve'chabuk be'ishto be'n zhorotab, enlacé un dans les mains de l'autre, hot sium la shouk, ils ont fait sortir de ça dans la shouk, ki plume minakotel, ça veut dire quoi ? Rachidim, ils ont pris les rideaux, ils ont pris les rideaux, ils ont montré les rideaux dans les rues de Yerushalayim, dans le shouk, mais Tzion, Nivra, à partir de Tzion, le monde a été créé, Tzion, Nivra, Tzion a été créé au début, le shiver est autour de Tzion, Nidbeku regavim, adesofa olam mikol sad, il y a eu comme des mottes, des mottes de terre, qu'on a commencé à rattacher à ces pierres, et disons, l'idée, la métaphore, c'est que le monde s'est répandu physiquement, à partir de Tzion, et plus spécifiquement, le rocher qui se trouvait à Tzion, Rabbi Yoshua, il n'est pas d'accord, il dit que le monde a été créé, pas du centre, à partir du centre, mais à partir des quatre côtés, et à fur et à mesure, ça a été, des quatre côtés, ça a été construit à partir de l'extérieur, et c'est sens inverse. On a ici, on a ici, et après le, on a, c'est quoi un geshem, c'est intéressant, le mot geshem, c'est lié en hébreu, le mot gashmiut, gashmiut, c'est le matériel, donc, c'est écrit, il y avait un sheleg, et eretz, et gashmi, c'est quelque chose qui va, matériel, c'est le contrat, il se dit, c'est un rocher, oui, c'est chomer. Chomer, c'est vrai, c'est un rocher, c'est un rocher dans la mer, mais même un ishtat à Olam, et, disons, le pays, ou la terre, pardon, la terre, a été, a commencé à grandir, en quelque sorte, à partir de ce rocher, où on dit « On se dit sa monsieur » et qui note « on se dit » et qui dit « C'est la même chose ». Les chachemis disent que ce qui est à partir de Céline le monde a été créé où on dit c'est-à-dire que c'est la même chose et qui dit Céline « C'est la même chose » Vous saviez le théie? Ce n'est pas la même chose la même chose de notre monde que la beauté du monde s'est basée sur a été complété, la beauté du monde a été complétée à travers Sion maintenant juste en parenthèse le mot Mikhlal, Khlila on retrouve le mot Klal Klal c'est un général c'est un cas général, d'accord? une catégorie générale ça vient du mot Klal L'Ikhlal ça veut dire aussi terminer mais ça veut dire quoi Mitzion Mikhlal Yofi qu'on a une croyance que Yushalayim c'est le centre du monde ça s'exprime comment? entre autres, j'ai raconté ça à Yoël l'autre jour il y a un très beau midrash qui parle du roi Shlomo qui est arrivé à planter des arbres exotiques, qu'on trouvait par exemple seulement dans les Indes seulement en Afrique seulement en Angleterre il a arrivé à faire pousser ces arbres à Yushalayim, parce que selon le midrash il y avait des veines souterraines qui partaient qui partaient à travers Yushalayim et ces veines ces veines souterraines continuaient jusqu'à je ne sais pas en Afrique en Afrique justement ça s'est permis il y avait à cause de ces veines il y avait une énergie qui permettait je ne sais pas un barobab un arbre barobab de grandir et pousser en Afrique lui il savait trouver quelle était la veine souterraine qui allait en Afrique il pouvait planter un barobab à Yushalayim parce qu'il avait l'idée je ne sais pas si on doit prendre ça au sens littéral de ce midrash mais l'idée encore une fois que Yushalayim c'est vraiment le centre du monde entre autres on regarde la nation juive regardez on a des juifs qui viennent de partout on a des juifs qui viennent de Russie des juifs qui viennent de pays arabes même des juifs qui viennent d'Angleterre de Londres on a des juifs de partout d'Amérique et des compagnies on voit qu'on a un microcosme du monde entier et le microcosme c'est en quelque sorte le centre Yushalayim c'est la même idée Yushalayim c'est le centre spirituel ici on dit même physique du monde encore deux lignes on finit vous savez quoi on va arrêter là on va arrêter à Tanya Rabi Elieza Tanya Rabi Elieza je me permets de te souligner que quand tu as dit qu'il y a une pierre qui est tombée dans l'océan pour créer de la terre en fait il s'agit de l'astéroïde qui est tombée et qui a détruit mais c'est toi qui dis ça mais c'est contre la Torah ce que tu dis je vais vous dire un autre truc avant que je sois devenu religieux avant beaucoup d'années mais je suis monté à Harapan et j'ai vu on voit quand on rentre à l'intérieur de la mosque là-bas il y a un énorme rocher et le rocher exactement comme c'est écrit c'est que le rocher il y a une hauteur de trois doigts et aussi il n'est pas haut il est assez plat et un gros rocher qui marche pile à l'intérieur de la mosque qui est en haut c'est un evenachetier mais ça c'est le dom du rocher oui je ne sais pas comment c'est un mosquet mais ça c'est interdit en Di Bürger c'est quelque chose comme ça